Donc le système Alexer a été déjà traité dans la partie structuration du grapheset par découpage en tâches. Donc là ce qu'on va faire, on va résumer avec le grapheset normal du système, le fonctionnement. Donc là au départ j'ai départ cycle et le capteur IZ et le capteur P0. Si j'appuie sur départ cycle, j'effectue deux tâches en même temps. Donc là j'ai une divergence en nez. A gauche je fais le dosage, à droite je fais l'aménage des briquettes solubles. A l'étape 1 j'ouvre l'électrovanne VA. Donc le curseur du bascule C va se positionner au capteur A. A l'étape 2 j'ouvre l'électrovanne VB pour le produit B. Donc ça veut dire que j'ai coupé l'électrovanne VA. Donc le curseur va se positionner au capteur B. Ensuite j'ouvre l'électrovanne VC pour faire la vidange. Donc le niveau va baisser dans la bascule C. Donc le curseur va se positionner au capteur IZ. Donc l'étape 4 c'est une étape d'attente. En même temps, à l'étape 5, je fais tourner le moteur du tapis via KMT. Et en même temps, je mets un compteur que j'incrémente au front montant du capteur D. Ça veut dire que lorsque les briquettes solubles vont tomber, ils vont actionner le capteur D. Et le compteur C1 sera incrémenté. Donc on a besoin de 15 briquettes. Donc on écrit compte transition C1 égale 15. A l'étape 6 c'est une étape d'attente. Donc lorsque les deux cycles sont effectués. Donc on a ici une convergence en nez. On marque compte transition égale à 1. Et on passe à l'étape 7. Lorsque ces deux cycles sont effectués. A l'étape 7, on fait tourner le moteur du malaxer pour faire le mélange. Et cependant 10 secondes de l'étape X7. A l'étape 8, on fait le pivotement du malaxer vers la droite. Et on garde la rotation du moteur du malaxer. On va se retrouver au capteur P1. A l'étape 9, on commence à faire la vidange. On fait la vidange. Pendant ce temps, on garde la rotation du malaxer. On fait la vidange pendant 30 secondes de l'étape X9. A l'étape 10, à la fin des 30 secondes, on fait le basculement du malaxer vers la gauche. Donc on va se retrouver au capteur P0. Et on va se retrouver à l'étape initiale 0. Donc on n'a pas oublié d'initialiser le compteur C1 à 0. Donc ça c'était le fonctionnement. Ça c'était le grapheset normal du système. Donc on a demandé de structurer ce grapheset par macroétape. Donc ça c'est le grapheset hier. On achise les découpages en tâches. Ça on l'a fait. Déjà dans la partie découpage en tâches. Donc ici on va faire le découpage en macroétape. Alors dans le sujet, on nous donne déjà le grapheset. On a juste à remplir les cases. On a l'aménage, malaxage, vidange. Donc ici on a un grapheset maître et trois graphesets esclaves. Au départ initial, on initialise le compteur C1 à 0. On a comme transition départ-cycle le capteur IZ et le capteur P0. Ensuite on a une divergence en E. Le M1 représente le dosage. Le M2 représente l'aménage des briquettes. Et le M3 représente le malaxage et vidange. Donc le M1, on le met à part. Donc ici on a le dosage. Donc on a une entrée et une sortie. A l'entrée, à l'étape E1, on écrit quoi ? On écrit le dosage du cycle. C'est-à-dire VA, A, VB, B, VC, Z. A la sortie de S1, on sort de M1 et on va se retrouver là. Comme c'est une convergence en E, on attend que M2 soit fini. En M2 on fait quoi ? On ramène des briquettes. Donc à l'étape E2, on fait tourner le moteur du tapis. Et en même temps on incrémente le compteur C1 au front montant du capteur D. Ensuite on compte 15 briquettes. Donc on écrit C1 égale 15. Lorsque C1 égale 15, on passe à l'étape S2. Donc on a déjà effectué M1. Et si M2 il est effectué également, on passe aux transitions égales à 1. Si la transition est égale à 1, on passe à l'étape 3. Si transition est égale à 1, ça veut dire que M1 et M2 sont effectués. Donc là on passe à l'étape 3. On fait quoi à l'étape 3 ? Au M3. On fait le malaxage et vidange. Donc on aura une sortie E3 et S3 déjà. A l'étape E3, on fait tourner le moteur du malaxeur pendant 10 secondes. De l'étape E3 à l'étape 32. On fait le pivotement vers la droite et on garde la rotation du malaxeur. On va se retrouver au capteur P1. Ensuite on fait la vidange. Pendant ce temps, on garde la rotation du moteur du malaxeur. Et on fait la vidange pendant 30 secondes de l'étape X33. A l'étape S3, on fait le basculement vers la gauche. Donc à ce moment-là, on sort et on va se retrouver au capteur P0. Et du capteur P0, on passe à l'étape initiale 0. Donc ça c'était la structuration par macro-étape. Maintenant on nous demande également dans le sujet la structuration par encapsulation. Je suis allé trop rapidement. On nous demande de découvrir le grapheset en trois tâches. Donc là on a les graphesets hiérarchisés, utilisation d'étape encapsulante. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ici on a un grapheset mètre. On a des étapes encapsulantes. Ici on a, pareil que le macro-étape 3, grapheset esclave. Donc on va voir ça tout de suite. Donc à l'étape 0, idem, C1 égale 0. Transition départ-cycle EZ et P0. Ensuite on passe à l'étape encapsulante. Cette étape encapsulante nous renvoie vers un grapheset esclave. Et dans ce grapheset on fait le dosage. Donc déjà on marque comme repère le numéro de l'étape. C'est l'étape 1 ici. On marque le nom de la tâche. Donc c'est le dosage. Ici on marque une étoile ou un astérisque pour dire qu'on commence à l'étape 11. Et on fait quoi à l'étape 11 ? On ouvre l'électrovanne VA. Donc idem, on aura comme capteur A, on ouvre l'électrovanne VB. On aura le capteur B, on ouvre l'électrovanne VC. On fait la vidange. On va se retrouver au capteur Z. Et l'étape 14 est une étape de fin. Donc il faut dire au grapheset mètre qu'on a fini notre cycle dosage. Donc on marque comme transition après l'étape 1, X14. Donc à l'étape 1, il ne faut pas oublier qu'on fait deux tâches en même temps. Le dosage et l'amenage des briquettes. Donc idem, à l'étape 1, le nom de la tâche est un astérisque. Pour dire qu'on commence à l'étape 21. A l'étape 21, on fait quoi ? On fait tourner le moteur du tapis. On incrémente le compteur C1 au front montant du capteur D. Et on compte C1 égale à 15 et 22. C'est une étape de fin lorsqu'on a les 15 briquettes. Donc à ce moment-là, il faut dire au maître qu'on a fini notre cycle d'amenage. Donc ici, on marque X14 et X22. C'est-à-dire lorsqu'on a le dosage et l'amenage des briquettes, on passe à l'étape 2. Le graphe 7 m, lui, il va passer à l'étape 2. Donc à l'étape 2, on fait quoi ? On fait l'amenage... Non, pardon. Le malaxage et vidange. Donc ici, en haut-dessus, on marque le numéro de l'étape qui lance le graphe 7 malaxage vidange. Donc c'est l'étape 2. Donc en bas, le nom de la tâche est un astérisque pour dire qu'on commence à l'étape 31. A l'étape 31, on fait tourner le malaxeur pendant 10 secondes de l'étape X31. Ensuite, on passe à l'étape 2. On fait le pivotement vers la droite. Et pendant ce temps, on garde la rotation du malaxeur. On va se retrouver au capteur P1. Ensuite, on fait la vidange pendant 30 secondes de l'étape X33. Pendant ce temps, on garde la rotation du moteur du malaxeur. À la fin des 30 secondes, on passe à l'étape 34. On fait le pivotement vers la gauche du malaxeur. Et on va se retrouver au capteur P0. L'étape 35, c'est une étape de fin. Là, on a fini le cycle malaxage vidange. Donc on dit au mètre, on pourrait dire au mètre qu'on a fini notre cycle. Donc on marque comme transition X35. Donc lorsque le mètre, il voit que s'il a la transition X35, il va se mettre à sa position initiale 0. Donc ça, c'était le fonctionnement par étape encapsulante. Donc on a terminé d'étudier la structuration des graphes 7. Donc d'abord, on a vu la structuration des graphes 7 par macro-étape, ensuite par encapsulation, ensuite par découpage en tâches. Dans une prochaine partie, nous verrons le géma. Le géma, c'est quoi ? C'est un dessin qui explique dans la globalité le fonctionnement d'une machine. C'est un dessin qui explique dans la machine.